Lire la fatiha dans chaque raka'a, c'est un rukm min arkanis salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne lit pas la fatiha, il n'a pas de prière. Donc ça prouve que la fatiha c'est quoi ? Rukm min arkanis salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, donc le premier hadith il est apporté par le Bukhari et le muslim, le deuxième par le muslim et le nassai et le ternili ou un hadith au sahih. Celui qui prie une prière sans lire la fatiha, elle est manquante, elle est manquante, elle est manquante. On a dit que le fatiha c'est obligatoire dans chaque raka'a. Alors, bismillahirrahmanirrahim, ça fait partie de la fatiha ou la ? Il le dit à voix basse, mais elle ne fait pas partie de la fatiha, c'est pas un pilier. Celui qui ne sait pas apprendre, par exemple une personne trop âgée, il vient de rentrer dans l'islam, il est très âgé, il n'arrive pas à apprendre. Au lieu de la fatiha, il n'arrive pas à apprendre. Comment on fait avec cette façon ? S'il n'arrive même pas à en retenir quelques versets, alors il fait la prière en disant, subhanallah, alhamdulillah, alaylam, 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 alaylam. Celui qui lit juste la fatiha, sa salat, elle est valide. Car lire une surat après la fatiha, c'est une sunnah, ce n'est pas une obligation. C'est déjà arrivé que le prophète, salat, alaylam, il fasse deux recats, il a lu juste la fatiha. Comme par exemple, le recataym, le sunnah tel-fajr. Aïsan a dit, je ne sais même pas s'il a eu le temps de finir le fatiha dedans, tellement il les a fait rapidement, alaylam, alaylam, alaylam. S'il veut faire ce jataym parce qu'il a oublié, tu as l'habitude de faire une sunnah tout le temps dans ta vie. Un jour tu as oublié. Si tu veux, parce que c'était une sunnah sur laquelle tu faisais constamment, tu veux les rattraper avec deux sous-joutes, tu peux le faire. Ou alors que c'est les sabibou ajib, ce n'est pas obligatoire. Sous-titrage ST' 501